Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, je suis désolé pour ceux qui sont dans les salles à côté, j'espère qu'ils m'entendent et qu'ils pourront voir ce soir l'envie de partager que nous avons. Je vais appeler les élus à me rejoindre, je vais tous les appeler, puisqu'ils sont présents, puisque ce travail, nous allons vous présenter ce soir, nous l'aurons fait en équipe, sous vos applaudissements, je leur demande de me rejoindre. Applaudissements. Voilà, alors ce travail que nous allons vous présenter ce soir, c'est notre vision, notre vision d'Aigle. de 2020, c'est-à-dire qui vient finalement congéter le puzzle à travers tout ce que vous venez déjà de voir, tout va se mettre en liaison, en relation, en ordre. Et donc ce travail, ça fait maintenant 2-3 ans que nous le menons ensemble avec l'équipe municipale qui m'entoure ce soir. Et c'est un travail d'abord de passion, c'est un travail que l'on fait parce que c'est cette flamme qui est en nous, cette flamme de l'intérêt général qui nous intéresse tous les jours dans notre travail d'élus. Et qui fait qu'il y a des idées qui gèrent, on a des idées qui se relient les unes aux autres, alors il faut les organiser, il faut les mettre en lumière en fonction de la vision que nous avons d'Aigle demain. Aigle a bien changé, si on se reporte il y a 25 ans, nous étions 8 000 habitants, pas plus. Et donc aujourd'hui, nous sommes 25 000 habitants, Aigle a évolué, Aigle a évolué aussi avec son temps, et nous sommes particulièrement fiers. Moi je voulais donc les remercier, c'est pour ça que je les voulais à mes côtés, tous ce soir, parce qu'en dehors du travail quotidien que l'on fournit pour essayer de vous servir au mieux, et on ne fait jamais quelque chose à 100% dans le CDM qu'on essaie de faire au mieux, je voulais remercier tous les élus qui avaient effectué ce travail à mes côtés, et notamment la commission aménagement des territoires que Sébastien Fréanime, en tant que conseiller général et premier à jouer. Bien entendu aussi remercier Thierry Nagel, en tant que conseiller d'Aigle Urbanisme, qui a particulièrement aussi mis sa patte sur tous ces dossiers. Et donc ce travail, bien entendu, on l'a d'abord regardé entre nous avant de vous le présenter ce soir. Et moi je voulais dans un premier temps rappeler que Aigle, le Aigle d'aujourd'hui, c'est la ville centre d'une agglomération, et je remercie d'ailleurs certaines maires de cette agglomération, parce que je vois le maire de Saint-Giléry et de Caux, qui sont parmi nous, leur dire aussi toute la joie que nous avons à travailler ensemble. Vous avez vu tout à l'heure le centre d'Aigle, il a été fait justement avec l'agglomération Aéropé-Duterné, et donc Aigle est le centre justement de cette agglomération, qui comprend 19 communes, sur la base de l'Aéropé, et depuis 2003, nous avons appris à mieux travailler ensemble, à partager les bonnes idées, à prendre ce qui est le meilleur chez les autres, pour parfaire ce territoire qui est de plus en plus attractif. Agle est également au cœur, je dirais, de ce bassin d'autos, ce bassin d'autos dont on a une vision, à ce triangle des Aénas-Aigle et 7, où nous voyons bien que là, il peut se passer des choses aussi pour demain, à la fois parce que c'est un port de commerce, Agle, avec le table d'Aigle la plus importante des stations balnéaires, et puis Pézenas autour de son patrimoine et de sa viticulture, et donc nous voyons bien là que dans ce triangle un peu magique, qui attire chaque année de plus en plus de monde, et qui veulent venir quitter chez nous, nous avons à développer un territoire. Et puis Agle est au cœur aussi d'une région, et je rappellerai, je porte d'ailleurs des idées des uns et des autres, mais qu'un président de la République est venu parler de tourisme au mois de juillet, le 26 juillet dernier, et que la Sarkozy est venue au cas d'acte. Et donc c'est aussi une reconnaissance, pour une ville comme la nôtre, du rôle important, ce rôle de station capitale qu'elle joue depuis plusieurs années, et donc cette reconnaissance au plus haut sommet de l'État, et bien moi aussi, on se la voit à nous tous, nous toutes et à nous tous, autant aux acteurs du tourisme, comme tous ceux qui ont fait briller, justement, et qui ont fait ridonner notre station balnéaire. Et donc c'est important de dire aussi qu'au cœur de cette région, on a un rôle à jouer, et d'ailleurs Georges Frèche, lorsqu'il était président de la région, était venu pour lui aussi le dire ici-même, et donc nous devons affirmer ce rôle de centralité, ce rôle de centralité qu'occupe la commune d'Ague, et qu'elle est fière d'occuper. Alors, c'est vrai que ce rôle de centralité, je le disais tout à l'heure, nous l'occupons sur l'agglomération, et nous avons pris le parti ensemble, les 19 maires que nous sommes, de bâtir ce centre aquatique, à la fois, et à chaque fois d'ailleurs, je le rappellerai toute la soirée, pour accorder à la fois l'aspect touristique, et puis l'aspect confort de vie, parce que le confort de nos vies au quotidien nous importe avant tout. Donc à chaque fois qu'on peut compléter les deux, qu'on peut justement agir sur les deux tableaux, à savoir le rayonnement touristique et votre confort, on ne s'en prie pas, et donc ce centre aquatique, on l'a voulu, d'abord pour profiter à l'éducation de nos enfants, à tous nos enfants qui viennent justement faire l'apprentissage de la natation, mais aussi à toutes les familles, aux bébés nageurs, aux mamies nageuses, à tous ceux qui aiment nager, et en même temps d'en faire aussi un centre de bien-être, pour proposer de nouvelles prestations aux touristes, et du coup, rallonger la saison, parce que je rappelle que ce centre aquatique, il est destiné à pouvoir faire venir des touristes à Bac, à tous, et pourquoi pas au-delà, on l'espère, sachez que depuis qu'il est couvert, il y a déjà plus de 10 000 calçons, qui sont rentrés en un mois, voilà, donc ça nous encourage, et cet investissement a montré que nous avions un réseau, en tout cas j'espère que l'avenir le confirmera. Et donc, pour nous, ACTE est également au cœur d'un territoire, parce que nous l'avons déterminé, et c'est ce travail que nous avons fait à travers le plan local d'urbanisme. Alors le plan local d'urbanisme, c'est ce travail que je disais que nous avions fait ensemble, qui va venir justement donner des grandes lignes, et au-delà même, j'ai une réglementation, territoire par territoire de la commune, sur les 10-15 années à venir. Vous savez que nous étions encore sous le régime d'un plan d'occupation du sol, qui datait de 1999, et normalement, si tout va bien, l'année prochaine, nous devrions avoir l'accomplissement de ce travail en plan local d'urbanisme. Et donc, ce plan local d'urbanisme, eh bien, il rappelle aussi que ACTE a défini comme centre administratif, et veut justement jouer ce rôle d'attractivité nouvelle à travers son agglomération. Eh bien, ce centre administratif, c'est la Méridale qui l'occupe, c'est ce que vous avez derrière vous, avec la Maison de la Justice et du Grotte, que vous avez vu tout à l'heure, qui a été créée, et qui permet aussi de rendre service à tous nos compatriotes de l'agglomération. Mais au-delà, nous avons également le Pôle emploi, qui va faire pour-neuve prochainement, à proximité du commissariat, pour aussi apporter, surtout dans ces moments difficiles, de crises, que nous traversons, une aide à tous ceux qui sont en tête d'un accord. Bien entendu, ce rôle de centralité, qu'occupe ACTE, il ne pouvait pas se décliner sans la présence d'un pôle santé important. et ce pôle santé, il a démarré avec une locomotive. Cette locomotive, qui est d'ailleurs adossée au centre hospitalier, lui passe un récord. D'ailleurs, j'ai inauguré ce matin un nouveau plateau technique à l'hôpital de Sète. Il a démarré avec ce centre de soins polyvalent. Et ce centre de soins polyvalent, nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec le directeur de l'hôpital pour obtenir les urgences à l'année. Parce qu'on ne les a pas encore, on ne les a que 4 mois, pendant la période estivale. Et ce centre de soins polyvalent, il a été une locomotive qui nous a permis de développer derrière 3 maisons de retraite. Vous les avez vues tout à l'heure à l'écran, elles ne sont pas encore toutes terminées. Notamment les maisons de retraite publiques, Laurent Antoine, mais également un scanner, un centre de dialyse. Et donc autant de services qui servent à la fois le quotidien, les agatois et au-delà, mais aussi qui servent à mieux rassurer nos visiteurs touristes. Et donc on voit bien que même dans des équipements comme ceux-là, bien entendu, on sert toujours notre double intérêt qui est de faire de cette ville d'Ague une ville toujours plus agréable à vivre et en même temps une ville de cours plus attractive. Alors ce que nous avons aussi, que nous projetons, parce qu'il faut nous projeter dans l'avenir, ce que ce soir on va partager avec nous, c'est également demain pouvoir attirer, pourquoi pas, un institut universitaire. en tous les cas, une branche rattachée à l'université que l'on verrait très certainement sur le site de la Méditerranéenne qui est également, vous le verrez tout à l'heure, doit voir son site évoluer puisqu'aujourd'hui il est totalement désaffecté et on fait l'acquisition d'ailleurs avec l'agglomération. Alors, ça c'était un peu le côté rionnant d'Alpes et maintenant je vais décliner le côté convoité, qu'est-ce qui fait finalement que notre ville d'Alpes est si convoitée ? Et c'est ce que nous avons voulu répéter depuis des années, c'est que d'abord notre vision de la ville d'Alpes c'est ces trois pôles. Ces trois pôles que sont la ville ville, c'est avec qui tout a commencé lorsque les Grecs sont arrivés et qui a évolué pendant les périodes de l'histoire au Moyen-Âge et puis ensuite nous avons eu les pécheurs qui se sont installés au Gros d'Alpes les premiers touristes d'ailleurs venaient de ces petits délits ou de Pézenas sur les plages du Gros d'Alpes et donc nous avons eu la création du Gros d'Alpes et les premières traces d'un touriste d'ailleurs je vous le dis datent de 1850 au Gros d'Alpes et puis nous avons entendu la mission racine ensuite et le Cap d'Alpes et ce formidable poumon économique et touristique et cette formidable vitrine dont nous avons la chance de disposer aujourd'hui et donc ces trois pôles c'est pour nous essentiel de les conserver et donc de faire en sorte que chacun garde son identité que chacun garde ses caractéristiques ce qui fait que d'ailleurs la plupart d'entre vous choisissent la ville soit pour le caractère du Gros d'Alpes soit pour le caractère du Cap d'Alpes soit tout simplement pour le côté patrimonial agatoire et donc nous nous devons nous devons l'interactif je dirais fonction aujourd'hui de conserver ce caractère à nos trois silos ils appellent comme ça de faire nos trois pôles de cet architecte et pour cela il faut qu'on garantisse cette trame verte qui sépare un peu ces trois pôles et vous verrez tout à l'heure ce que nous proposons pour garantir cette trame verte garantir aussi la trame agricole au nord de la commune monsieur le président de la cave avec le Marseillain je serai ravi que vous soyez là ce soir parce que c'est important aussi pour nous de donner un signal fort et on le verra tout à l'heure on s'en est pas privé on veut construire ça parce que nos agriculteurs sont aussi aujourd'hui les garants de notre paysage et ce paysage il est fondateur pour notre commune il y a bien entendu aussi les pêcheurs qui font partie de cette histoire d'Alpes et puis il y a cette trame bleue la trame bleue ce qu'on appellera ce soir la trame bleue c'est finalement ce qui relie tout ce qui est aquatique sur notre commune la mer Méditerranée l'Hérault le canal du Midi mais aussi les étangs du Bagnas voilà autant de caractéristiques géologiques qui sont inscrits dans nos gènes que l'on soit agatois de 10ème génération ou agatois depuis 5 ans je crois que chacun a bien compris que s'il était venu à Hingles c'est aussi par rapport à justement cette particulière alors bien sûr on le sait on a à évaluer dans les 10-15 ans à venir qu'il y aurait à peu près 1% de population qui viendrait s'installer sur à peu près le rythme aujourd'hui que l'on a pris donc il faut pouvoir accueillir ces gens et accueillir ces gens ça ne peut pas dire demain vous le verrez à peu près dans les 10-15 ans à venir 3000 personnes entre les guérés ne sont pas terminés mais aussi le quart d'Escol et 2000 personnes sur le futur quartier de Malfoy donc ça fait à peu près la place pour 5000 vous savez qu'on y tient à dire que HAC doit donner une ville moyenne avec ses atouts à venir d'une ville et justement en garantissant ces trois pôles je pense qu'on pourra l'en tenir et donc à dépasser les 30 000 à l'heure 30 000 à l'heure ça va paraître encore une ville au moins l'hiver on peut s'y reposer et on peut passer à des bons temps même si on sait qu'après l'été il y a énormément de demandes qui viennent chez nous alors ces trois pôles ça commence d'abord par le centre-ville d'HAC, le cœur de ville qui fait l'objet de beaucoup de nos attentions qui est difficile et c'est vrai qu'on est très critiqués et c'est normal lorsqu'on occupe je dirais les fonctions de l'élu c'est normal quand on soit critiqué mais croyez-y qu'on fait le maximum de bons secteurs de ville on l'a vu tout à l'heure il y a un des évêques à l'école de musique et le quai de la marine il y a bien d'autres projets aujourd'hui on essaie de réhabiter cet immobilier il y a des chantiers qui sont en action un centre-ville avec une population parfois sensible mais nous nous devons de nous battre pour ce cœur de ville on ne s'y porte parce qu'il y a un patrimoine remarquable qui fait toute sa beauté et donc nous pensons que dans les dix années à venir ce qui va permettre aussi au centre-ville de se développer c'est de travailler les liaisons avec tous les faubourgs qui sont autour on appelle ici communément les faubourgs 19ème tous ces faubourgs qui sont autour de la poste tous les faubourgs qui remontent le long de la route de Sède et donc nous devons organiser si il y a quelques chantiers qui ont démarré mais aujourd'hui le plan d'occupation des sols ne règle pas la situation de manière organisée de ces quartiers et bien nous allons l'affirmer dans notre plan local d'organisme de manière à ce que justement les futurs chantiers soient harmonisés avec la large en guérison et avec la hauteur des bâtiments nous allons aussi relier le cœur de ville à la fois par la rue Abnestrenant on peut voir absolument que cette rue Abnestrenant soit un vrai lien jusqu'au parking de Jean-Brogé pour que finalement tous les nouveaux habitants qui viennent dans ces faubourgs se réapproprient le cœur de ville alors nous avons commencé par la libération des clés de la marine et justement sur les clés vous avez ici une image de synthèse qui vous montre peut-être que je cache un peu là ce qui s'est mis en dedans je suis désolé mais vous avez une image de synthèse qui vous montre véritablement notre objectif à la fois de jeter une passerelle sur les mots une passerelle piéton parce que nous avons pour ambition également de faire le quartier de la gare un véritable quartier à développement et donc cette passerelle sur les mots permettra une belle circulation piéton et puis surtout de relier le moulin des évêques au pied de la marine par un cheminement piéton également pour que tous les gens qui se garderont parce que vous savez nous nous projetons de faire un parking derrière le moulin des évêques pour tous les gens qui se garderont bien qu'ils puissent rentrer naturellement dans ce cœur de vie d'aller ici donc véritablement soit quoi on veut que ressemble de même l'aménagement piétonnier et la passerelle qui permettra de traverser les eaux et en même temps ce cheminement qui permettra d'aller jusqu'aux terrasses sur l'eau qui sont aussi assez exceptionnels et puis bien entendu vous le savez actuellement sur ce cœur de vie d'ailleurs nous sommes en train de refaire un office de tourisme et donc devant cet office de tourisme nous aurons également une place complètement en réhabilité pour redonner envie à tout un chacun et à commencer par vous les habitants d'actes de venir et prier ce cœur de vie c'est pour nous très important parce que notre âme elle est un petit peu quelque part elle est là voilà elle est dans cet hyper-centre qui nous tient à cœur alors dans notre plan local d'urbanisme aussi nous avons déjà commencé d'ailleurs puisque les guérés que n'a-t-on pas attendu sur les guérés dans les divers débats qu'on a pu avoir auparavant les guérés en fait leur modèle avait été proposé par le plan d'occupation des scoles de 19 et prévoyé principalement de l'habitat d'immeuble collectif depuis maintenant trois ans l'ébulsion de Sébastien Fré de Diagne Nadal nous avons privilégié l'habitat individuel nous avons également fait venir tout un pôle commercial un peu de l'ébulsion avec le jardin vous connaissez tout ça aussi bien que moi créateur d'emplois et en même temps nous avons positionné une maison de retraite donc celle d'Équerré que vous avez vu tout à l'heure dans le film au nord du quartier et donc ce quartier nous l'avons voulu plus ouvert nous l'avons voulu justement moins haut moins impressionnant mais aussi relié à tous je dirais à tous les quartiers qui sont situés autour parce que c'est important que les habitants qui ont choisi d'habituer dans ce quartier se sentent pleinement à la poids et puissent profiter eux aussi des pistes cyclables de la vraie route de Rochelon que nous avons commencé à faire et donc tous ces aménagements urbains ont pour ambition véritablement de faire rentrer l'Équerré dans l'histoire et dans la ville d'Ève